Quiet on the set! I don't know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. Hey, salut qui va? Pour un autre. Notre prochain, on était supposés avoir un invité, mais vu qu'on est des mal aimés, on est encore sur nous plutôt, mon homme. De toute façon, en parlant de ça, aujourd'hui, on va parler de trahison. Parce que trahison, c'est quelque chose qui est commun, et pas juste dans le milieu. Je pense à la vie de tous les jours. Il y a bien du monde qui va au bureau, et qui se font bien de chums avec l'autre. Finalement, ils se font tasser pour une promotion, et il n'y a pas de remords. Tout le monde cherche à avoir son petit bout de pain. Des amis, tu n'en as pas beaucoup. Il y a des amis qui sont là juste parce que tu la ramènes quelque chose. En tout cas, ça ne s'appelle pas des amis, mais peut-être que ta perception, tu penses que c'est ton ami. Exactement, exactement. Puis tu sais, moi, j'ai compté une couple de… Dans mon bout, à moi, à Cuba, on appelle ça des sangsues. Ouais, ouais. Écoute, ils ont plusieurs noms. Moi, j'aime bien ça, appeler ça des hyènes. Parce que les hyènes, ça… Parce que c'est un gang, ça va ramasser. Dès que c'est un peu plus faible, ça rentre dedans. Ça ne veut pas attaquer le lion, mais quand c'est une occasion, quand ils sont en bande, ils ne cherchent pas, ils viennent manger tes affaires. Et je trouve que la hyène, c'est un autre mal-aimé. C'est un animal mal-aimé. Mais tu sais, j'ai parlé un peu de mes trahisons déjà au fil des podcasts. Quand je suis en prison, j'ai été beaucoup trahi par un ami de dehors, par des amis que je m'étais faites là-bas, par des amis que je connaissais dehors, que je pensais qui étaient mes amis. J'en ai vu toutes les sortes. C'est l'endroit où j'ai le plus eu de trahison de gens que je pensais qui étaient mes amis, tu sais. Dans le fond, techniquement, c'est comme tu laisses facilement… Ouais, j'ai tendance à… beaucoup moins maintenant. Le monde me disait « Ah, t'es méfiant, t'es saupoulé. » Ben oui, ça se passe. Tu sais, au nombre de… L'abri, là. Oui, oui. Tu sais, à un moment donné, tu finis par apprendre un skill cap, tu sais. Ouais. J'ai souvent eu tendance à penser que les gens étaient top ou que les gens pensaient comme moi. Je me dis « Si moi, je pense de même, si moi, je ferais les choses comme ça, on dirait que je prenais pour acquis que les gens aussi feraient ça, tu sais. » Puis, tu sais, j'essayais d'être le meilleur possible, le mieux possible comme humain avec tout le monde. Puis, je donnais de moi au moi, tu sais. Puis, au fil du stage, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui est comme toi. Tu sais, puis c'est pas tout le monde qui… C'est pas tout le monde qui te perçoit comme toi tu le perçois. Exactement, tu sais. Moi, je pensais que c'était tous des tops, le monde, là. Puis, finalement, je me suis rendu compte que c'est tous des astuces d'enjeux de merde, là. C'est vrai, pareil, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme la chose que tu vois sur… J'ai vu ça sur un reel qui est passé. C'est… Le gars dit « Hey, pourquoi tu ne sors pas de chez vous? » Puis, tout. Non, non, non. Puis, dans le fond, le gars, il dit juste moi, c'est parce que j'aime juste pas le monde. Non, bien sûr, je refile, tu sais. J'aime juste pas le monde. Mais c'est venu le monde avec le temps. Je peux être seul. Puis, tu sais, moi, dans mon entourage, mes amis, je suis reconnu pour aimer ça rester à la maison. Puis, je me suis éclairé devant le monde. Il y a quelque chose dans l'humain qui… Puis, ça a été de pire en pire, tu sais. J'ai eu mon expérience avec la prison. Mais, tu sais, après, avec le COVID, puis, tu sais, on en a parlé du monde, des gens qui ont renié leur famille, leurs frères. Parce qu'il n'a pas s'injecté. Parce que, tu sais, j'ai des histoires de fou, là, tu sais. Puis, tu sais, ça marche même avec la religion. Et quand, depuis, Trump est là, il y a du monde qui prend le plaisir à air Trump. Puis que si tu prends pour Trump, t'es la pire marde au monde, là. Ouais, c'est ça. Genre, t'es régné de la famille. Puis, tu sais, la politique puis la religion, c'est toujours des sujets qui sont surtout en famille. C'est toujours des sujets qu'il faut que tu fasses attention, tu sais. Mais les gens sont prêts à te trahir pour pas grand-chose. Les gens sont prêts à te laisser tomber ou à… Tu sais, pour pas grand-chose. Même si, tu sais, quand on parle d'opinion politique, que t'aimes Trump ou pas, ou que t'aimes Hillary ou pas, en tout cas, peu importe. Tu sais, au final, c'est une opinion que t'as sur quelqu'un, une opinion que tu t'es faite basée sur ce que t'as vu ou lu ou entendu. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont prêts à briser des liens familiaux pour des trucs comme ça. Puis, tu sais, l'autre jour, tu disais, c'est fou à quel point l'État a un emprise sur la famille. Parce que, tu sais, des gens… Tu sais, c'est peut-être la dernière fois qu'ils avaient l'occasion de voir leur mère. Il y a peut-être même des gens là-dedans qu'ils voulaient pas que leur fils vienne parce qu'ils étaient pas vaccinés. Puis, ils ont eu un accident d'auto dans les mois qu'ils ont suivis. Puis, dans le fond… Tu sais, leur relation finit comme ça. Puis, tu sais, moi, pour avoir reçu une balle en tête, que j'ai beaucoup pensé à la mort, ce qui est fucked up avec la mort, c'est que c'est définitif. Ouais, c'est ça. Tu peux pas le reprendre. Pas en doute. Ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là. C'est fini. C'est final, tu sais. Il y a pas de… Puis, j'ai des amis aussi. T'as des amis qui sont morts. J'ai des amis qui sont morts. Puis, tu sais, quand ils s'en vont, ils s'en vont… Il y a… Il y a pas rien qui se passe. Il y a… Il se peut pas rien faire. C'est ça. C'est l'affaire la plus définitive au monde. T'as des souvenirs. Puis, c'est pas mal là-là. Ouais. Puis, c'est ce que t'as fait dans les derniers temps. Que toi, comme être vivant, tu vas garder puis tu vas te rappeler. Mais c'est incroyable pareil à quel point qu'on oublie vite ce monde-là en plus. C'est vrai à quel point qu'on oublie vite. Puis, c'est fou aussi à quel point, je trouve, les gens sont capables de changer leur façon de penser, leur thinking pour s'adapter, pour être bien, pour bien vivre avec. Puis, tu sais, j'imagine que c'est normal, tu sais. Tout le monde a ce mécanisme de défense. Mais il y a des gens qui vont faire des trucs complètement salopards. Puis, qui vont vivre bien avec ça. Parce que dans leur tête, ils ont… Tu sais, je parle souvent des narcissiques qui sont capables de faire de quoi? Puis, de faire comme « ouais, mais c'est de sa faute ». Tu sais, puis… Il y a des gens qui battent leur femme ou qui violent leur femme qui sont comme « ouais, mais c'est de sa faute ». Tu sais, puis… Ouais, mais tu sais, on a déjà parlé d'un petit bout de sujet-là à un moment donné, quand on disait que… Tu sais, ça dépend d'un grand milieu où tu t'élèves, tu grandis. Parce que si tu grandis dans un milieu où est-ce que ton père fume de la drogue, ta mère fume de la drogue, ton frère fume de la drogue, il y a des chances que tu fumes de la drogue. On s'entend-tu? Ouais. Puis là, si tu grandis dans un milieu-là de violence, il y a des chances que tu sois violent. Ouais. Parce que pour toi, c'est quelque chose de normal, tu vois ça tous les jours. Tandis que tu pognes une famille qu'il n'y a jamais eu de violence là-dedans. Hey, il y en a un qui mange une tape sur la gueule, puis hey, c'est la fin du monde. Oui, mais ça… C'est un trait de caractère que tu décris, puis je suis vraiment d'accord avec toi. Mais tu sais, moi, je faisais plus référence… Tu sais, je me suis sorti de cet exemple-là, mais je voulais juste dire qu'il y a des gens qui vont toujours faire de la merde, ils vont toujours faire des affaires croches, puis ils vont toujours se auto-justifier dans leur tête. Ah, mais lui, il méritait, puis… Ouais, ouais, c'est pas… C'est pas nécessairement une affaire de famille, tu sais. Je connais des gens que… Peu importe ce qui se passe, c'est toujours la faute des autres, puis ils vont modifier l'histoire, puis je sais même pas… Des fois, tu les entends parler, puis tu sais que c'était là, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais il le dit, puis même toi, t'es convaincu, puis t'es comme… C'est pas qu'il a l'air con, parce que c'est un ami, je pense à quelqu'un particulier que j'aimerais pas, mais je me dis, ce gars-là, je le voyais, c'est de la merde. Je le voyais, puis je suis comme… Je sais pas s'il pense vraiment que ça s'est passé le même, ou s'il le dit tellement fort qu'il le croit, parce que c'est pas ça qu'il s'est passé, c'est pas ça la vraie réalité, il y a une autre réalité, tu sais. Dans le fond, lui, c'est créer sa réalité. Et tu sais, mais en même temps, on dit toujours, il y a ta version, il y a ma version, puis il y a la vérité. Ouais. Tu vois, tu sais, toi, tu l'as vu avec ta perception, l'autre l'a vu avec sa perception, mais il y a des gens qui sont vraiment bons dans ce domaine-là, à être capables de déformer la réalité pour bien vivre avec les actes, peu importe. C'est quasiment être dans le doute, là, genre. J'ai vu un film français cette semaine, puis c'est comme, c'est des victimes qui rencontrent des gens qui ont été, qui sont en prison, en fond, qui ont commis des crimes, puis des victimes, puis les deux se rencontrent, puis c'est pas nécessairement la victime avec le criminel qu'ils ont fait, tu sais, c'est juste des victimes qui ont vécu des choses, puis des criminels qui ont fait des trucs, puis c'est un bon film, tu sais, puis j'écoutais le film, puis c'est vrai qu'il y a des gens qui vont changer la réalité, c'est jamais de leur faute, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un gars qui se pointe pas au rendez-vous, puis il dit, ah non, mais c'est parce que j'avais un deal de tabac à faire avec l'autre gars, puis l'autre, il dit, ah, mais on a cinq rencontres à faire, c'est tout le compromis. Moi aussi, j'aimerais ça être chez nous, là, en train de manger des steaks, mais je suis difficile parce que je me suis engagé. Il dit, non, mais c'est pas de ma faute. Il dit, ah, mais toi, c'est jamais de ta faute. Il dit, t'avais juste à venir. C'est pas la faute à l'autre qui est pas venu te voir pour tes cigarettes. T'avais juste à prévoir que ça, c'était plus important. Et là, t'as juste décidé que c'était plus important d'aller chercher tes cigarettes que de venir à la rencontre à laquelle tu t'es engagé. Puis tu sais, ça me faisait penser. Puis là, je veux pas jouer aux guéris, là, puis tout ça. Mais c'est vrai, pareil, il y a beaucoup de gens. Puis plus j'en vois, puis j'en ai vu en prison, j'en ai vu dehors, mais j'en ai vu, puis c'est du monde. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours des victimes, puis c'est toujours les autres, les pas bons, puis c'est jamais leur faute à eux autres. Fait que comme ça, ils vivent bien parce que c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute de l'autre. Tu sais, c'est toujours la faute de son alter ego. Ah, mais je t'assouis. J'assouis, c'est pas moi, tu sais, moi, je suis pas de même. Tu sais, c'est tout le temps la faute d'un autre. Fait que tu sais, les gens sont bons pour s'excuser de n'importe quel geste qu'ils font. Fait que pour revenir à la trahison, il y a des gens qui vont être capables de te trahir, puis de pouvoir avoir ce feeling-là de... Tu sais, moi, si je te trahissais, je me sentirais bad, je me sentirais mal, je me sentirais... J'ai pilé sur mes valeurs. Moi, je serais juste pas capable de faire ça. Non, je sais, mais tu sais, mettons, je m'imagine, je me mets dans cette position-là, je me sentirais mal. Tu sais, c'est un sentiment que, genre, je peux même pas être bien que ça, que c'est pour ça que je pourrais jamais te trahir. Tu vois, moi, c'est un sentiment que, quand je l'imagine, tu sais, je peux pas aller là, mais ces gens-là peuvent te trahir, puis ils arrivent à changer la réalité pour que... Mais non, mais Christ, tu l'as mérité. Tu sais, en même temps, quand je pensais à ça l'autre jour, Christ a fait 20$ de plus sur ma tête, puis en plus, il a dit à tel gars que j'étais pas bon. Tu sais, peu importe, là, je sais pas. Tu es capable de justifier la paix des trahisons en disant, mais oui, mais tu sais, moi, de toute façon, c'est ma vie, je pense à moi, ou tu sais, c'est pas trop. Tu sais, ils sont capables de modifier ça, puis ça, ça m'abasourdit, puis j'ai deux histoires, aujourd'hui, à vous compter de trahisons, puis j'en ai déjà compté pas mal. Tu sais, quand je parle, le gars, là, qui était une source, puis qu'il s'est fait pogner à parler dans le café à son chum, là, au travail à la caméra, qui savait pas qu'il était là, tu sais. Puis là, il parlait, puis dans le fond, il parlait avec la police, puis... Tu sais, dans le fond, il trahissait tous ses amis, puis tout son groupe, puis tous les gens qui étaient proches de lui, là, il était en train de compter une affaire de kilos d'importation, puis tout ça. Tu sais, je veux dire... Tu sais, tout le monde le percevait comme un ami, mais lui, alors, il prenait ce qui était bon, puis il reste s'en foutait de tout le monde. Tu sais, exactement. Tu sais, il savait très bien que si ces chums-là... Tu sais, il l'apprenait. Il se faisait pogner. Non, mais si ces chums-là se faisait pogner, il partait pour un 10, un 12, là. Oui, c'est ça. Mais il n'en avait rien, tu sais, il n'en avait rien à foutre. Ce qui importait, c'était lui. Tu sais, puis les raisons pour lesquelles il le faisait, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas commencé à parler pour lui. Mais quand même, c'est un gars qui était ami avec eux autres, ou qui faisait croire qu'il était ami avec eux autres, puis il les trahissait. Ça me fait penser à une autre histoire. Ça, c'est dans le casse. Il y a beaucoup de monde qui connaissent l'opération le casse. Ça s'est passé un an après mon opération, puis on a vu les gars rentrer. Fait que tu sais, on a vécu, on a fait du temps avec eux autres. C'est une opération qui a fait les manchettes, puis tu sais, ce que je compte, c'est de nature assez connue. Je ne donne pas le nom à personne, mais il y a un des gars. Comment ça a marché le casse? Il y a un gars qui roulait fort. Il roulait fort. Il en vendait des kilos. Puis il en vendait tellement qu'il avait besoin d'aide, parce qu'il n'était plus capable de fournir tellement il vendait des kilos. Parce que eux autres, ils ont poigné une porte, ça rentrait comme de l'eau, puis il en vendait. Fait que là, il y avait tellement de job qu'il est allé voir un gars avec qui il a fait du temps. Il venait de sortir. Je pense trois ans. Il sortait d'un trois ans. Il venait de sortir, puis il a dit, écoute, j'ai besoin d'aide, tu veux-tu s'en occuper? Il sortait, il se fait offrir de vendre des paquets à la tonne. Il avait une enquête qui était commencée. Fait que lui, à un moment donné, il est allé chercher, je ne sais plus combien de chiffres, mais un gros nombre, 10, 15, 20, 30, 40, 50 paquets, peut-être 100 paquets, je ne me rappelle plus. Il est allé chercher un gros nombre de kilos. Puis la police l'a poigné. Puis lui, il venait de sortir d'en-dedans, puis on dit, bon, mais là, c'est Switz Reignzo, ou Switz, go, go, ride back to the jail. Fait que, cause prison. Fait que lui, ça ne lui tentait pas de retourner faire son chiffre. Fait qu'il a dit, bon, mais je vais travailler pour vous autres. Fait qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé à voir son boss, puis il a dit, bon, toi, t'étais dans le rush, t'étais plus capable, t'es venu me chercher. Puis moi aussi, là, je commence à avoir trop de job. Fait que je vais rentrer mon chum. Cling, cling, monsieur le policier. Tu vois, mais eux autres, c'est la force de le policier. Mais lui, vu qu'il a fait un délin avec eux autres, il a fait rentrer le policier. Fait que lui, il a commencé à faire les commissions, puis aller voir tous les clients. Fait que les policiers voyaient tous les clients, puis tous les enfants, les petits, il y avait un téléphone en crypté, on a parlé l'autre jour de téléphone en crypté. En crypté, tout rentrait là-dessus. Fait que là, lui, forward, 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 forward. Il envoyait tout. C'est fou, là. C'est fou, ça a été. Le casque, il était 100 qu'à se faire arrêter. Ça a été une grosse opération. On fait pas un podcast sur cette opération-là, mais il est arrivé plein d'affaires de fou. Tu sais, moi, j'ai des chats à moi qui étaient là-dedans, puis il y avait de l'argent à cacher. Fait que tout ça pour amener à la trahison du gars. Ouais, exactement. Tout ça pour amener à la trahison que, dans le fond, le gars, il a donné une chance, puis lui, ben, il tentait pas de tourner le faire du temps. Il a trahi lui, mais il a trahi tout le monde, tu sais. Parce que lui, à son avantage, à lui, c'était ça. Oh, puis moi, quand j'étais en dedans, je vais raconter les deux histoires qui m'ont touché quand même. Quand j'étais dans le C, il y a deux gars qui sont rentrés. A peu près une cinquantaine d'années, tatoués partout dans la face, partout. Les deux sont deux jumeaux, là. Deux jumeaux, mais pas deux jumeaux qui nous ressemblent. Deux jumeaux identiques. Chauves avec des lunettes identiques. C'était pareil, 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 pareil. Puis là, eux autres, quand tu es en prévenu, dans le C, c'est prévenu. Prévenu, ce que ça veut dire, c'est que tu es en attente de ton procès. Tu es en attente de passer en cours. Tu n'as pas eu ta sentence encore. Tu peux être libéré. Tu peux pogner un an. Tu peux pogner 12 ans. Tu es en attente. C'est ça. Fait que là, ils viennent de rentrer. Ils viennent de rentrer, eux autres, tu sais. Ça fait comme une couple de jours, ils commencent à faire connaissance avec tout le monde. Puis à un moment donné, ils passent en cours. Parce que quand tu rentres prévenu, au début, tu te fais arrêter, tu s'en vas. Puis après ça, tu passes pour enquête de caution. Ou pas. Fait que là, eux autres, tu repasses en cours souvent dans les jours après que tu sois rentré. Fait que lui, il passe en cours. Puis là, le soir, parlant avec, puis tout, là, tu sais, il ferme les cellules, je pense, vers 10 heures, 10 heures, 10 heures et quart. Puis il était 9 heures et quart. Il s'en va. Il était parti au médecin. Il était parti voir le docteur. Tu sais, des fois, le soir, tu vas voir le docteur. Il dit, il est parti voir le docteur. Ça fait un an, il n'est pas revenu. 9h30, 9h45, 10 heures. 10 heures et quart. Les portes ferment. Son frère n'est toujours pas revenu. Mais voyons. Tu sais, d'habitude, tout est timé là-bas. Tu t'en vas. Tu reviens. Le médecin, il ne te ramène pas. Il n'y a pas de retard. Fait que là, c'était bizarre. C'était bizarre. Puis je n'ai pas vraiment porté attention à plus que ça. Finalement, le lendemain, eux autres, ils se lèvent. Ils vont en cours le matin à une heure tellement tôt. Ils partent à comme 5 heures le matin. Puis la plupart des gens, les portes ne sont même pas ouvertes encore. Fait que là, tu ne les vois pas partir. Ils partent. La journée passe. Il revient. Là, il est complètement décollissé. Décollissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où ton frère? Mon frère est devenu délateur. Mon Dieu Seigneur. Son frère est devenu délateur. Il a frémé son frère tout le monde. Écoute, quand tu deviens délateur, il ne faut pas juste que tu comptes le dernier crime pour lequel tu viens de te faire accuser. Il faut que tu comptes tout ce que tu as fait dans ta vie. Tous les crimes. Puis si tu en oublies un, le deal que tu fais, il n'est plus valide. Il n'est plus valide. Il faut qu'il compte tous les crimes. Mais tous ces crimes dans sa vie, tu penses qu'il est fait avec qui? Son frère jumeau. T'imagines, je ne peux pas croire un lien plus fort qu'un frère jumeau. Je veux dire, tu as des amis, tu as des frères. En tout cas, avec ça, ça prouve qu'il n'est pas si fort que ça. Non, mais tu comprends, un frère jumeau, c'est si un frère jumeau peut te traiter. Ça devrait être. Ça devrait être. Le lien ultime. Ça devrait être le lien ultime, comme tu dis, tu sais. Ouais. Il m'a dit, je peux développer des liens aussi forts avec mon ami, avec des amis, puis avec ma famille, avec mon frère qui a six ans de différence avec moi. Imagine quelqu'un qui est ma copie conforme à qui j'ai fait les 104 coups. Ensemble depuis le premier jour. Tu sais. Puis, man, il est devenu délateur. Puis là, lui, il capotait, il repensait à tout ce qu'a fait avec son frère qui ne se sont pas fait poigner, mais que, tu sais, c'est des long timers, c'est des criminels depuis toujours. Ils en ont fait, tu sais. Puis tu sais, ça m'a marqué. C'est un affaire qui m'a marqué parce que, man, ton frère jumeau, identique, t'a trahi. Si il te trahi, il n'est pas là qu'il peut te trahi, là. Ok. J'ai une petite question comme ça. Qu'est-ce que tu penses, ça, du... Snitcher, le snitcher. Parce que j'ai entendu quelque chose dernièrement. Ok, donne-moi un exemple concret. Un exemple, quelqu'un qui t'a frémé sur, je sais pas, quelque chose à police. Il a dit, alors lui, il a fait ça avec moi. Puis bon. Puis après ça que toi tu irais dire, mais non, mais lui aussi, il a fait ça avec moi. Ok, ok, ok. Je vais te répondre tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je suis pas d'accord par tout. C'est pas parce que... C'est pas parce que quelqu'un viole mon enfant que je vais aller violer ton enfant. Je deviendrais pas un violeur d'enfant. Tu sais, je veux dire, tu violes mon petit gars fait que je vais aller violer ton petit garçon. Non. Oui, c'est oeil pour oeil, dedans pour dedans, je suis d'accord, mais ça changera pas que je pilerai pas sur des valeurs que j'ai. C'est sûr. Tu comprends? J'irais jamais violer un enfant comme j'irais jamais frêmer quelqu'un. Pas parce que lui, il me frême. Parce que tu deviens... Si tu fais ça, tu deviens la personne que tu veux pas être. C'est ça. Tu deviens la personne que tu espères. Mais en même temps... Tu sais, je te raconte des données que j'ai... Fais-toi l'avocat du diable. Tu te fais l'avocat du diable. On est là. On est là pour ça. Je te raconte des choses parce que j'ai entendu quelque chose dernièrement pis ça... Ça me fait... Dans le fond, c'est pas compliqué. Le gars qui se fait frêmer dans l'histoire, là, il va pogner à 10 ans. Il va pogner à 10 ans parce que l'autre se fait frêmer. Fait que là, il dit Chris. Moi aussi, j'en connais des affaires sur lui, là. Tu comprends? Qu'il pourrait peut-être pogner plus que moi. Tu comprends? Ouais. Fait que tu sais, le gars, il est comme... Je suis pas un rhum en même temps, Chris, 10 ans pis... Tu comprends? Fait qu'il dit... Fait qu'il dit... Il dit... Moi, mes couilles... Il dit, mes couilles, valent-tu vraiment 10 ans de prison loin de mes enfants, loin de... Fait que tu sais, il me met ça dans la balance, pis... Moi, personnellement, je suis comme... Premièrement, tu sais, il faisait... J'espère jamais me ramasser une situation pas similaire à ça, là, parce que... C'est un dilemme, là. Je comprends le dilemme souffrant, là, de... Mais tu sais, la façon que le gars, il parle, il est sur le bord de tomber de l'autre bord. Tu comprends? Il est sur le bord de dire OK, fuck that, il m'a fremé, je le freine. Tu sais, tu comprends? Il est pas loin, là. Fait que, t'sais, ma question, hein, comme, t'sais, jusqu'à quel point est-ce que tu... T'sais, t'es... T'es vraiment un real, là, dans le sens que... OK, moi, je vais aller faire mon 10 ans, là, pis je vais pas grandir mes enfants parce que... Je suis un vrai. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Tu sais? Ça me fait penser à 6ix9ine. C'est le même dilemme auquel 6ix9ine a été confronté. 6ix9ine, il faisait le tannant avec les gars, pis tout ça. Pis juste avant de rentrer en dedans, il y avait des vidéos de Chata, je pense, qui était le gars de... le gros gars de gang qui avait rentré dans ses affaires comme manager, je sais pas trop. Il fourrait sa femme dans son dos, il volait de l'argent, il le crassait, il le traitait comme un petit con, pis il avait l'intention de le rob, pis, t'sais, dans les comptes, là, il s'en crissait dans les poches, il le volait depuis tout le temps, pis il fourrait sa femme. Pis le gars, il est comme, OK, mais pourquoi je vais prendre un chiffre de 50 ans de prison pour... Des gars, genre, c'est quoi qu'il faut, ma femme, pis qu'ils m'ont volé, pis qu'ils me désuspectent. Fait que je vais aller faire mon temps avec ces gars-là, genre, pis je vais les banquer pour pas qu'eux autres pognent un chiffre. Mais en même temps, tu regardes ça de l'autre côté, t'as voulu jouer au tannant, t'as voulu rentrer dans le game, pis t'as voulu jouer If you can do the time, don't do the crime. Tu savais très bien que ce que tu faisais risquait 15, 20, 30, 40, 50 ans. T'as rien qu'à pas le faire à la base. Tu comprends? Fait que t'sais, t'sais, je comprends le dilemme une fois rendu là que tu veux faire ça, que tu veux te venger ou que tu veux pas faire du temps pour les autres. Mais si tu regardes ça en arrière de ça, t'as beillé qui a pas commencé. T'sais, je veux dire, oui, ça fait partie de la game. Je veux dire, tu pensais quoi? Tu penses faire affaire avec des criminels, pis tout le monde est genre Arsène Lupin, Golden Gun, Golden Boy, Gentleman? Mais non, c'est pas comme ça. C'est comme je t'ai dit l'autre jour. Moi, j'étais en dedans. C'est un institut vissal. J'en ai vu du monde en dedans, des instituts rapaces, je me suis fait trahir moi-même parce que j'étais trop, ah, c'est mon chum, c'est correct, tu sais, on va parler avec, pis tout. Les gens, dès qu'il y a une occasion de te trahir, ils vont te trahir. Ils vont peut-être pas te framer, mais ils vont te trahir d'une autre façon. Fait que pourquoi toi, tu irais te venger de la paix des façons que tu respectes pas? Je vais jamais dire. Pis là, on est en plus, si tu dirais ton microphone et une caméra, tu peux pas framer. Il y a jamais, je peux te dire que c'est correct de framer. Je pourrais jamais dire ça. Je suis contre ça. Pis je peux pas commencer à mettre des valeurs à ça, à dire, non, mais tu peux pas framer sauf si, tu sais, sauf si, non. Tu frimes ou tu frimes pas. Il y a un code. Il y a un code. Qui est établi. Pis c'est chien que tu pognes 10 ans, pis je comprends. Je comprends ton dilemme. Je comprends le calcul dans ta tête. Je comprends ton dilemme moral. Je comprends, je comprends. C'est pas moi, là. Non, non, mais je sais pas. T'encore là, t'encore là. Mais tu sais, je comprends son dilemme moral. Mais ma réponse finale, c'est que tu peux pas snitch. Tu peux pas aller en arrière de ça. Même si lui, c'était pas bon, aux yeux des autres, tu deviens ça. Si tu le fais pour cette raison-là, ben peut-être qu'à la prochaine fois, ça va être une autre raison. De toute façon, tu l'as déjà fait, c'est fini. Tu viens de tuer ta carrière. Pis même si tu veux plus le faire, pis tu veux être un guéri. T'es spécial quand même. Ouais, je comprends. Non mais non, c'est bon, parce que c'est vrai que c'est un dilemme. Est-ce qu'on snitch, est-ce que tu peux snitcher le snitcheur? Tu sais, je comprends le dilemme. Tu veux snitcher le gars qui t'a déjà trahi. Pourquoi tu le trahirais pas battre? C'est ça, c'est ça. Tu comprends? Je comprends le dilemme. Mais jusqu'à quel point que c'est moral? Tu comprends? C'est ça sa question à lui, dans le fond, dans le sens que, jusqu'à quel point que c'est moral, le gars qui est en train de tout frémer ma vie, pis que là, je m'en viens payer avec la monnaie de sa pièce. Ouais. Lui, c'est ça, là, tu sais. Écoute, son cerveau de spinet a 300 000 $ dans sa cellule. Ben moi, je veux pas te mentir, là, mais d'après moi, il va virer sa veste de bord, ce sera pas long, là, parce que... Non, mais ils disent, ils sont écoeurés de fond du temps, comme le gars qui a frémé son frère, le gars qui a frémé son frère jumeau. Le crime qu'il avait commis, ça s'enlignait, une affaire comme 5, 6, 7, peut-être 10, mais on sait jamais comment ça peut finir, mais tu sais, on parlait quelque chose autour de ça. Le gars, il était tanné, il voulait plus en faire de temps, là. Il était prêt à frémé son frère pour pas se répéter un 7, 10 ans, tu sais. Mais... C'est pas pareil, là, genre, la famille, là, c'est comme... Ouais. Personnellement, je vois, tu sais, dans la chaîne alimentaire, t'as comme... t'as genre la famille, t'as les frères, t'sais, les frères de rue, là, t'as, je sais pas, les petits frères de rue, pis après ça, t'as genre... le reste de... dans le monde, on va dire. Ouais, ouais. En tout cas, comme je te dis, j'espère jamais être pris dans un dilemme de même. En faisant l'avocat du diable, là. C'est... Chris, astille, mais j'sais pas capable de m'organiser le droit. La police ont fait un ainsi bel job pareil, là. Sur eux autres? Ben Chris. Ben oui. Chris, pour convaincre le frère jumeau de frémé son frère jumeau. Heu, eux autres se sont tapés dans la main pis toutes, là, les coulisses, là. Ben non, mais bro, c'est jackpot, là. Heu, je sais. Écoute, s'ils savent ça, c'est sûr qu'ils ont essayé de capitaliser. Visite à la prison, hein. Qu'est-ce que tu penses? Nanan, check les nanan, check les nanan, check les nanan, t'sais. En tout cas, c'est sûr qu'ils ont dû essayer de work leur shit, là. C'est... Qu'est-ce que tu fais toi, mettons, que... Ben, est-tu arrivé en prison, mettons, que la police vienne te voir pendant que t'étais en prison? Non, j'ai jamais eu de policiers qui sont venus me voir directement à prison. Mais de toute façon, t'sais, moi, dans mon case, j'avais pas parlé. Pis t'sais, c'est pas comme si je risquais... Je sais pas, je pense pas qu'ils pensaient qu'ils pourraient m'avoir. T'sais, de toutes les accusations, t'sais, je fais du sang d'accueil depuis que j'ai 13 ans. T'sais, j'ai eu affaire avec la police depuis vraiment longtemps, là, quand j'essayais de voler des maisons à côté de chez nous. Fait que t'sais, j'ai jamais parlé de ma vie. T'sais, c'est pas comme si j'avais eu des charges, t'sais, les chiffres que je risquais, c'était du 4 ans, t'sais. Qui va? Mais t'sais, j'te donne un exemple, genre, t'sais, les... Parce que t'sais, on parle de 13 ans, là, 13 ans. Fait que t'sais, ça en vient au compte. T'sais, un exemple, t'sais, tous les gros tueurs à gage, là, qu'ils ont été pris depuis quelques années. C'est fou ça, hein? Les autres, ils arrivent, ils se font poigner pour un, s'ils en freinent à 50 ou je sais pas, là. Mais écoute, encore là, j'en parle à l'avocat du diable, je sais pas pourquoi. Ils ont décidé de freiner, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu dans les... dans les rues, c'est que, dans le fond, lui, il rentre en dedans, pis il a commencé à demander de l'aide, un peu, à son monde autour, pis tout le monde l'a laissé tomber, là. Tous les... tous les gars qui étaient supposés de ses frères, pis qui étaient supposés le backing... Ok, ok, je comprends. Tout le monde l'a laissé tomber, pis... Un jour du soir, comme quand je viens de... Ouais. Tout le monde l'a laissé tomber, pis il a dit, « Ah ouais, vous me laissez tout tomber comme ça, genre, moi j'ai tout fait pour vous autres, pis vous me laissez tout tomber comme ça, j'ai dit, « Ah ouais. » Il a dit, « Ok, fuck vous autres, t'sais. » Pis comme je te dis, moi je suis quelqu'un d'apathique, fait que j'arrive à me mettre dans le pot des autres. Fait que même si je suis pas d'accord avec ces décisions-là, ou certaines décisions, ou des mises en scène, comme tu viens de me proposer, même si je suis pas d'accord, pis mon opinion est faite, que je serais jamais un rat, pis que je supporterais jamais ça, j'arrive à comprendre le... le calcul mental... Le dilemme. Le dilemme auquel ils peuvent faire face, t'sais, pis... que je suis capable de voir d'un bord, pis je suis capable de voir de l'autre. Je peux, sans être d'accord, je peux comprendre... le concept, je peux comprendre la pensée, je peux comprendre le sentiment intérieur que cette personne-là vit. T'as vu le film... « Crépuscule d'un tueur » ? Sûrement, je me dirais... C'est un film québécois. T'sais pas, raconte. T'as vu ça ? Ben, dans le fond, c'est une genre d'histoire dans le même. Le gars, c'est un tueur pour une ex-mafia, whatever. Pis, à un moment donné, ben... Il rentre comme en beef avec la mafia, parce que la mafia veut tuer son frère. Parce que son frère, il fait de la merde. Fait que là, lui, dans le fond, il tue pas son frère. Fait que, vu qu'il a pas obéi, comme... Ils vont dire « Ok, t'as pas tout ça ton frère ? » Non, non, non. Fait que là, il veut le passer, finalement. Fait que lui, il se ramasse comme en prison à cause d'une situation. Pis là, eux autres, ils mettaient un contrat sur sa tête. Fait que, rendu là, quand ils mettent un contrat sur sa tête, ben, t'sais, il y a un policier qui arrive, pis il va le voir pis il dit... Là, dans le fond, c'est ça, là. Genre, soit t'es en prison en vie, soit t'es dehors mort. T'sais ce qu'on voit. Fait que là, le gars, finalement, il décide, il frème tout le monde. T'sais ce qu'on voit, c'est que, t'sais, c'est... Ça arrive souvent aux États-Unis. Non, mais aux États-Unis, c'est la place du frème-up, là. Ouais, parce que, t'sais, là-bas, les sentences, de un, sont super grosses, pis de deux, t'as le « tree strike rule ». Le « tree strike rule », c'est ça qui crée beaucoup de violence, pis c'est ça aussi qui crée beaucoup de délateurs. Parce que, t'sais, quand t'arrives à ton troisième crime, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, là, c'est quoi le « tree strike rule », si t'es pris trois fois à faire un crime de même nature, c'est prison en vie. C'est ça. T'as ta première sentence, ta deuxième sentence, tu fais pogner encore. À la même fois. À la même fois, ou le même genre d'affaires, c'est prison à vie. Y'a pas de question. Pis t'sais, là-bas, aux États-Unis, quand on dit prison à vie, c'est prison à vie. Ouais, ouais, c'est pas 25 ans. C'est 25 to life. Non, c'est ça, c'est 25 to life. C'est minimum 25 jusqu'à ta vie. Pis t'sais, des fois, t'sais, aux États-Unis, des affaires, des fois, y'a des gars qui pognent genre 633 ans. T'es comme, je vais peut-être avoir mon sixième à 100. T'sais. Tu savais qu'aux États-Unis, quand tu prends une sentence de, on va dire, 100 ans, pis tu meurs à, je sais pas, maintenant, tu t'as fait pogner à 50, t'as pogné 100 ans de prison. Ouais. Ta famille peut pas avoir tes restes jusqu'à temps que ça aille fait. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Les autres, ils te brûlent. Ils te crament, OK. Ta famille a juste le droit d'avoir tes restes un coup que ta sentence est accomplie, tu savais? Non, mais j'ai entendu qu'en Chine, quand t'es condamné à mort, ils chargent la balle à ta famille. Oh, j'ai. Ouais, c'est pas grave, là. T'es suspect que j'ont touché une partie aux données 50. J'sais pas trop. Moi, j'y savais pour 57 ans. Ouais, ouais, c'est fou, là. Mais en général, quand t'es commandé à mort, dans ces pays-là, c'est un peloton, là. C'est pas... Y'a pas une personne qui arrive et te crisse une balle dans la tête. C'est genre, t'as plusieurs personnes. Ouais, ça se peut. Mais Chine, ils chargent les balles. Puis là-dedans, dans tout ça, y'a quelqu'un qui est... T'sais, c'est tout des balles à blancs. Puis y'en a un, là-dedans, qui a genre la balle qui va te tuer. Qui est dans le genre des chargeurs. C'est ta balle-là qui tue. Fait que personne d'eux autres ne savent vraiment qui qu'elle. Ah ouais, ouais, je savais pas ça, je savais pas ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Chris, c'est pour enlever la culpabilité. Ouais, je cache. Exactement. C'est comme le 3... Presque toutes les balles, c'est des balles à blancs. Fait que là, tout le monde, quand il commence à tirer, il faut qu'il tire. Jusqu'à temps qu'un gars... T'sais. Fait que là, y'a des balles, qui c'est des vraies, quelque part. Ouais, ouais, quelque part, ouais. Qu'on sait pas qui qui est là. Fait que là, il tue le gars demain. Pour revenir aux États-Unis, t'sais, là-bas, y'a des rats beaucoup. Parce que c'est ça, la three strike rule. T'sais, je dis, tu te vends un peu de potes, tu te fais pogner, tu te vends un peu de potes, tu te fais pogner, tu te vends un peu de potes, tu vas pogner une vie parce que t'as vendu une couple d'onces de potes, t'sais. Non, mais là-bas, c'est ridicule. Ouais, c'est affaire de fou. Fait que t'sais, les gars, mettons, habituellement, quand t'es au troisième, ta troisième chance, pis t'es en train de faire un crime pis t'arrives à te faire pogner, les gens ont tendance à tirer sa police. Parce que... Ben oui, non. Tu vas pogner une vie de toute façon. T'as qu'à pogner une vie, il va essayer de me sortir de ça pis t'arrives tout le monde pis je vais faire le maximum. Ici au Canada, ça, ça fait partie des choses qui sont quand même légers dans le sens que, t'sais, je dis pour le général, t'sais, évidemment, y'a des gens qui, la police arrive chez eux pis ils souffrent, t'sais, ça arrive. Mais pour le général, là, le monde, c'est comme bon, ok, on va mon chef, t'sais, t'sais, t'es. Ouais, mais c'est pour ça que, des fois, je trouve que le monde parle un peu à travers leur chapeau, t'sais, l'autre jour, j'écoutais une victime pis t'sais, je comprends qu'elle est victime pis j'arrive aussi à me mettre à sa place pis avoir de la partie pour elle, mais elle, son enfant a été tué, si je me rappelle. C'est une femme? Ouais. Son enfant a été tué pis, dans le fond, la personne, elle a pogné un chiffre pis elle est ressortie. Je me rappelle juste, son commentaire, qu'elle disait, t'sais, aux États-Unis, y'auraient pogné bien plus que ça pis nanan pis y'aurait la peine de mort aux États-Unis pis c'est ça. Pis t'sais, je comprends sa douleur, mais c'est pas rationnel comme pensée. T'sais, je veux dire, aux États-Unis, y'ont des grosses sentences de malade mentale pis la situation est pas mieux, là. T'sais, je veux dire, y'a pas de réhabilitation pis y'ont des sentences de fous pis les prisons sont dures. Pis c'est évident que ça marche pas pour tout le monde, là, c'est évident, là, mais ça marche pour certains pis ça arrive à guérir des gens. Que ça soit parce qu'ils ont pas aimé faire le temps ou parce qu'ils ont eu des opportunités de faire des cours, t'sais, des choses qu'ils offrent ici, en prison, qu'ils ont pas nécessairement là-bas. Ben, depuis Harper, y'a plus ça, là. Depuis Harper, t'as la seconde à cinq pis t'sais belle. Non, mais t'as encore, je pense, des formations à certains endroits. Ouais, pas bien, bien, là. Moi, j'me rappelle, en 2011, j'étais au Léclair pis j'étais en train de faire un... Pis ils ont coupé ça direct dans le même siècle, là. Ben, ils ont tout coupé, il me semble. Tout qui était collégial. Ah ouais? Ils ont coupé ça direct, poum. Au moins, c'est quand même encore axé sur la réhabilitation. Ce que je veux dire, c'est que, t'sais, la fille, elle disait, t'sais, ça serait mieux aux États-Unis, t'sais, il l'a répandu pis si pis ça. Je comprends sa douleur pis je comprends pourquoi qu'elle dit ça pis t'sais, si mon enfant, si j'avais un enfant pis il serait tué, pis genre, je voudrais pas, je pourrais pas ou je voudrais pas aller tuer la personne ou m'en occuper par moi-même. Ça me fraîchit que le système, il donne une sentence. Bonbon. Ouais, on dit bonbon, t'sais. Moi, c'est les viols d'enfants que je trouve que c'est bonbon, là. Ouais, ça, c'est fou, ça, ça me fait capoter, même, c'est ce monde-là. Hey, ils font des attouchements, ils font des trucs hardcore, genre, ils sortent à l'articienne pis genre, t'sais, ils font du petit temps relax pis maison de transition. Hey, moi, là, j'ai fait du temps pour avoir vendu de la drogue, là, je veux dire, criss, j'ai pas forcé personne, là. Non, mais je veux dire, criss, le monde, il tripe, là. Genre, tu comprends? C'est ça, à un moment donné. Non, mais c'est que ça, t'as le gars, mettons, il viole un petit gars, il va pas y avoir peut-être un 2-3 ans, peu importe, là. Pis, t'sais, on parle de 2-3 ans, pas en prison, là. Genre, il va pas faire un couple de mois comme en prison, pis après, il s'en va dans un appartement. Parce que c'est le seul trip qu'il a fait, parce que lui, il a une vie, pis c'est un citoyen, pis c'est pas la même chose, là. Il va aller travailler, pis whatever. Pis là, à un moment donné, pis là, t'as le gars, parce que, il faut juger ça un peu de même. T'as le gars qui a fait un intro par infraction dans une maison, mettons. Ouais. Home and Vision. Home and Vision. Il est rentré, on va dire séquestration, whatever, toute la fois, parce que, tu sais, dès que tu bords la porte sur séquestration. Ouais. Fait que, là, lui, ce gars-là, il va peut-être pogner 7, 8, 9 ans. Parce que, là, ils disent, il y a des dommages psychologiques. Ouais. Mais tu penses que le petit enfant qui s'est fait violer, il y a pas de dommages psychologiques toute sa vie. C'est ça. Hey, pourquoi c'est moins pire de gâcher la vie d'un jeune enfant que de vendre un corps de drogue ou, je sais pas, de voler un char ou, tu sais, même Home and Vision. Moi, je suis pas fan des Home and Vision, tu sais, je veux dire, je juge pas les crimes des autres, là. Ben, tu sais, c'est un crime que je trouve quand même invasif, là. Il y a des victimes, pis c'est vrai qu'il y a des séquelles. Mais, 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 mais oublie pas, oublie pas un point, là. Il y a beaucoup d'Home and Vision, que c'est des criminels envers des criminels. Ouais, mais, tu sais. Mais les criminels qui se font home and vider, rendus là, ils appellent la police. Ouais. Il faut pas oublier ça, là. Ça, ça, tu faisais partie de la game, tu sais. Moi, quelqu'un, il vient ici, je vais jusqu'au bout, là. Non, mais c'est ça. Je vais jusqu'au bout, tu sais. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pis, ben, tu sais, je comprends. Mais moi, je faisais plutôt référence au Home and Vision, tu sais, d'un citoyen, monsieur, madame, tout le monde, qui a rien demandé à personne. Pis, écoute, le film que je te parlais, là, des français, c'est un film français, des victimes, pis des criminels, là, que je te contais tantôt. Ouais, ouais. Justement, ça parle de ça, les conséquences sur les victimes, tu sais, pis c'est vrai qu'un Home and Vision, c'est quand même hard, là. Ben, tout ça pour dire qu'il y a des crimes, mettons, si on exclut le Home and Vision, là, il y a des crimes, il y a de la fraude, des vols d'auto, des vols de maison. Tu sais, il y a un paquet de crimes qui sont punis sévèrement versus quelqu'un qui a violé un enfant pis qui a détruit sa vie à vie, là. Non, mais attends, 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 attends. Moi, dans le fond, pour que tu comprennes un peu, parce que je pense que peut-être que tu m'as pas compris dans le sens. Quand Home and Vision, là, il voit ça aussi grave que ça. Ouais. C'est à cause du dégât psychologique que tu fais aux victimes. Pis ça devrait être la même chose pour quelqu'un qui viole un enfant. Ouais. Un enfant qui est violé. Ouais. C'est des gars psychologiques, c'est à vie. C'est à vie, man. C'est pas quelque chose qu'ils vont se régler en allant voir le psychologue une fois par jour, par mois, là. Mais tu sais, nous autres, on en a vu, pis tu sais, il y a des gens, tu le sais même pas, mais il y a des gens en prison que, tu sais, tu apprends leur histoire, tu sais, qui ont déjà été agressés ou, tu sais, tu vas dans une thérapie ou un programme. L'autre jour, tu as dit problème de violence, il y a des gens qui souffrent pis qui parlent de... Fait que tu sais, j'en ai vu en prison, là, des gens... Moi, j'ai vu un de mes amis qui... C'était un de mes amis dehors, pis on s'est ramassé un programme ensemble, pis, tu sais, il s'est mis à côté que lui, dans le fond, il s'était fait violer par son oncle quand il était jeune. Moi, j'avais aucune idée, là, de ça. J'ai... Tu vois, c'est... C'est... Pis, tu sais, le gars, il... Pis ça, ça fait longtemps, là, je te parle, ça, c'est dans ma première sentence, là, en 2001. Pis, tu sais, aujourd'hui, il est encore sur le crack, là, tu sais, pis il fait ses vols, pis il fait ses shit, pis il fait encore des nénantes de prison, pis, tu sais, ça fait 20 ans, là, tout ça, là. Pis il a le même âge que moi, fait qu'il doit être autour du 40, là. Pis ça l'a fucké à vie, là. Sa vie a été fuckée à vie, parce qu'il s'est fait tripoter par son oncle. Pis son oncle, tu sais, il a rien eu, il est fuckable, il a eu un sourcil, parce que lui, c'est un citoyen correct qui travaille, pis il fait pas d'autres crimes, pis il vend pas de drogue, pis il fait pas de fraude ou de home invasion. Fait comme si c'était moins pire. Mais tchèque, le gars, il est fucké, pis après ça, il n'a pas qu'elle-même de monde de fucké, là. Tu sais, je dis, j'ai dit, aïe, non, là, qui ont... Pis là, je parle des gars, mais c'est des gars, pis des filles, il y a des gens qui sont fuckés à vie, pis qu'ils vont consommer de la drogue, pis ils vont faire des crimes pour obtenir leur drogue. Pis, tu sais, le gars, il a pris fuck-out, là, tu sais, il y a même du monde qui ont voulu porter plainte ou s'en sortir, pis qui ont juste pas été crus. Pis ça, ça fait capoter, là, tu sais, on entend souvent des histoires d'enfants qui voient, mettons, la madame, elle voit son beau-père toucher l'enfant. Mais elle veut pas croire l'enfant, parce que, dans le fond, elle veut l'amour du beau-père, pis elle veut le garder dans la maison. Tu sais, c'est fuck-up, là, imagine comment elle fait, tu sais, c'est des traumatismes, ma vie, pis finalement, s'ils finissent par se faire arrêter, ben, c'est pas si grave. C'est pas grave. C'est ça, c'est ça. Epstein pis tout, là, quand même, il y a rien, là, tu sais. Pis ça, tu sais, je souhaiterais jamais la prison à quelqu'un, pis même ce gars-là, je leur souhaite pas la prison, je leur souhaite pas. Pis non, mais c'est vrai, c'est sale, je trouve ça sale, c'est sale, c'est sale, c'est... Moi, je pense, du monde de même, tu sais, oui, ok, on vit dans une civilisation, ainsi ça, mais du monde de même, on devrait leur donner le... Le même traitement, mettons, dans les pays d'Amérique latine, exemple. Tu sais, en Amérique latine, quand on apprend une chose en même, pis moi, c'est pas mal tous les pays d'Amérique latine, c'est pas un pays en particulier. Quand ça se sait, là, c'est le quartier au complet, là, qui s'en va sur le gars, là. Pis la police arrive, là, eux autres, ils ramassent, ils sont là pour ramasser le corps, là. Ouais. Non, mais, tu sais, ils s'en mettent pas, là, tu sais, eux aussi, ils sont conscients, ils ont des enfants, là, ils ont comme... On peut pas permettre ça, là. Mais tu sais, parce qu'en même temps, aussi, il faut faire attention, parce que je suis d'accord à 100%, mais il faut faire attention, parce que... Si tu te trompes, y'a pas de retour en arrière. Tu sais, je veux dire, y'a des enfants, y'a des enfants, un problème qui, pour attirer l'attention, peuvent faire, tu sais, il faut... Non, non, non. Il faut qu'il y ait un procès pour... Mais attends, attends, attends. Ça, c'est une affaire... Je veux le dire, straight, peut-être qu'on va mahir un peu, mais ça, c'est une affaire du Nord, là. C'est pas une affaire du reste du monde, là. C'est une affaire nord-américaine, là, genre de... Comme les femmes qui appellent la police sur les gars pour rien, comme les petites filles... Tu sais, moi, personnellement, j'ai un membre de ma famille qui s'est déjà fait accuser de viol sur sa belle-fille. Pis que c'était pas vrai, là, finalement, là. Elle, dans le fond, la belle-fille, là, Chris, elle est en amour avec Ben Red, pis elle a essayé, pis elle voulait, whatever. Pis lui, là, tout le temps, comme, hey, man, tu sais, reste à ta place. Ah, mais c'est ça, mais si le monde l'avait tué, parce qu'elle a commencé à dire, pis elle avait été convaincante, pis il l'aurait pensé, le gars, c'est Chris, c'est... Ouais, sauf que, tu sais, jusqu'à un certain point... C'est pour ça que c'est... Non, mais je comprends, mais je veux juste me faire l'avocat du diable, là. Je veux juste me faire l'avocat du diable, c'est dangereux. Tu viens de me convaincre, ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est dangereux. Il me fait l'avocat du diable, tu sais. C'est vrai. Je comprends, pis je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que ça peut, tu sais, c'est dangereux. C'est ça qui est collé, c'est avec la peine de mort. Tu sais, le monde dit, ah, mais il faudrait que la peine de mort vienne pour ce monde-là. Je comprends, mais si jamais... Moi, dans une situation comme ça, je m'ennuie des bons vieux films, là, de... Tu sais, le policier, là, qu'il se fait tellement, genre, set up, qu'il se fait suspendre de sa job, parce que là, le case, c'est ça, whatever. Ouais, ouais, ouais. Mais il continue à fouiller jusqu'à temps qu'il donne avec la vérité, pis finalement, il avait raison. Ouais, ouais, ouais. Mais dans la vraie vie, t'as pas le droit de faire ça. Non, non, c'est ça. Tu fais ton chiffre, pis tu fermes ta gueule. Ouais, non, c'est ça, c'est ça, tu sais. C'est... Alors, c'est ça. Dans la vraie vie, c'est une autre histoire, les... Mais en tout cas... T'as pas la chance de chercher à rien, là. Tout ça pour, tu sais... T'as un bureaucrate qui dit, ah, vois-tu ce que je fais là, il est coupable. Non, mais au Québec, c'est encore plus grave. On va travailler pour qu'il rentre, tu sais. Tu sais, en Arabie Saoudite, ils coupent des bras si tu vas. Tu veux dire, à un moment donné, jusqu'à quel point, tu sais, jusqu'à où on s'en va, tu sais, t'es bien dans ton pays, mais tu veux plus de lois, mais tu veux pas que ça soit comme aux États, tu sais. Tu peux pas avoir le beurre pis l'argent du beurre, là. Tu sais, il va y avoir des conséquences à chaque, tu sais, tu peux avoir un système... Pis y'a pas de système parfait, je pense, de toute façon. Je pense qu'y a pas de système parfait, là. Moi, j'ai pour mon dire, en tout cas, ça, c'est moi, là, je veux dire, peut-être que je suis un peu fantasque, mais moi, j'ai pour mon dire que, à date, les systèmes en place dans tous les pays qui fonctionnent pas, y compris capitalistes, socialistes, peu importe ce que tu veux, les monarchies et tout ça, moi, je pense que ce serait peut-être temps, genre, d'en inventer un nouveau. Ouais. Non, mais tu sais... Ouais, non, mais je suis... Non, mais Chris, genre, t'en inventes... Écoute, bon, on a vu toute la marque qui font un tel, pis un tel, pis un tel. Chris, on essaie-tu d'inventer un nouveau qui va vraiment... Peut-être pas régler tous les problèmes, pis je pense pas que ça l'existe. Mais au moins, améliorer beaucoup de mauvais côtés de chacun, tu comprends, je veux dire? Parce qu'on s'entend que dans chacun, y'a un beau côté. Ouais. Non, mais... Ils sont pas tous mauvais, là. Je comprends que c'est... Lui, c'est bon, lui, c'est bon... On peut-tu les merger ensemble pis... Faites de shit, là, t'sais? Ouais, man. On est rendus loin de la trahison, hein? Ouais, ouais, ouais. On est en train de partir sur... C'est vous, ça. C'est nous, ça. Ben oui, est-ce que c'est... Viens, on parle du futur, t'sais. On propose des solutions. D'ailleurs, y'avait une deuxième petite histoire de trahison que t'avais, que moi, je la trouvais très, 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 très... Ah, ça, c'est une histoire qui me touche, mais en sérieux, ça, c'est fucked up. Parce que ça aurait pu arriver à monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est pas une histoire de criminel. Quand j'étais... J'ai transféré un moment donné dans la A3 pis... Y'a un bonhomme qui est arrivé. Un monsieur à peu près à une soixantaine d'années, là. Je sais pas trop ce qu'il faisait, là, lui. Y'avait aucune idée, y'était pas... C'était pas un vendeur de drogue, c'était pas un abuseur, un violeur, un crosseur, c'était pas rien de ça. C'était un monsieur qui travaillait pis y'avait rien fait de sa vie, sauf la fois où... Asti, y'a genre 20-30 ans, son chum est venu le voir un jour pis y'a dit, j'ai tué un gars, tu peux-tu m'aider à l'enterrer. Pis lui, y'a dit OK. Pis y'a fermé sa gueule. Pis ce gars-là, qui a fait le meurtre, il s'est fait pogner pour autre chose. Je sais pas si ça faisait combien d'années, mais ça faisait un 20-30-40 ans, là. Ça faisait un sale bout, là, t'sais, ce gars-là, y pensait même plus à ça, là. Il vivait sa petite vie, y'a 60 ans. Pis à un moment donné, ben, le gars qui a demandé service, ben lui, il s'est fait pogner pis il a décidé de devenir un délateur. Pis comme on a dit précédemment, quand tu deviens délateur, il faut que tu admettes tous les crimes que t'as faits au courant de ta vie. Fait que le gars, y'a frémé son chum, y'a dit, à un moment donné, j'ai tué un gars, pis les gars qui m'ont aidé à l'entraîner, à m'enterrer, c'est lui. Lui et lui, pis je sais pas si il avait plus qu'un, mais en tout cas, moi, j'ai juste connu lui. Mais il me semble que dans l'histoire, tu sais, de mémoire, il était plus qu'un, mais lui, il s'est ramassé en prison sans avoir commis aucun crime, juste avoir aidé un ami. Ah, c'est un crime, c'est vrai? Oui, je comprends que c'est un crime, mais je veux dire… Selon la loi, tu peux pas ne pas délater un crime, dans le fond. Non, mais je comprends, je comprends. Fait qu'à partir du moment que tu vois un crime, si tu le délates pas, t'es complice. Je m'exprime mal parce que c'est… Non, je comprends, t'as raison. C'est un crime pis c'est pour ça qu'il est en prison. Complice après l'effet qu'il a fait. Tu sais, c'est que le gars, lui, il a jamais eu l'intention de faire un crime. Il a juste voulu aider son ami de longue date, son ami d'enfance, son ami qui aimait… À couvrir un crime. À couvrir, ben… Non, mais il était déjà mort, tu sais, je veux dire, il se fait pogner, mais… Tu sais, je veux dire, il se fait pogner, il se fait pogner, mais lui, tout ce qu'il a fait, c'est l'aider à creuser le trou, là. Pis il dit… Il a demandé de fermer sa gueule, pis lui a fermer sa gueule, pis il a continué à vivre sa vie, pis il n'a jamais parlé à personne. Fait que tu sais, le gars, tu sais, avoir un ami de même, là, que… Tu sais, c'est pas n'importe qui qui peut avoir un ami qui t'appelle et qui disait « Hey, j'ai fait une gaffe. » Ben, je pense qu'en 2024, ça existe plus. J'ai un cadavre… Ben, moi, si tu m'appelles, moi, je m'en vais… On va acheter de la… On va acheter de la bâche, pis de la chauve, pis… On va compter ça, mon père. Faut que tu es oui. Mais j'ai un bon spot… Non, mais j'ai un bon spot, j'ai droit. Les pelles sont deux pour une. Câlisse. Non, mais pour vrai… Écoute, on n'est sûrement pas les premiers chums qui ont cette discussion-là. Hey, toi, c'est à manier, j'arriverais. J'arrivais, pis je te dis « J'ai tué quelqu'un, tu mets tout ça à l'enterrer, tu sais. » Ça brosse pour toi, bien que pour le fun, on n'est pas les premiers à se dire ça. Juste pour tester l'amitié. À quel point qu'on est chum, tu sais. Mais je trouvais ça sale parce que le gars, il s'est fait arrêter. Un jour au lendemain, il était chez eux, en train de cuisiner. Il s'est fait arrêter, il s'est ramassé en prison, pis il était en prison. Pis il l'accusait de complicité, pis je sais pas trop quoi. Complicité après les faits. Ouais, pis… Mais tu sais, c'était hard, là, pour un petit bonhomme de 60 ans. Pis là, il y avait un rendez-vous au médecin, il se sentait pas bien. Il était allé au médecin, pis Chris Mann, ils ont dit « T'as le cancer ». Je me rappelle plus c'est le cancer de quoi. Mais il est arrivé de l'hôpital, pis il pleurait, le monsieur. Pis tu sais, je veux dire, on peut bien rire des fois du monde, il parle à la prison, pis j'ai comme Chris de fif. Mais dans ce cas-ci, j'ai de l'empathie en tabarnacle, là. Tu sais, bonhomme a 60 ans, il a pas commis de crime en tant que tel, tu sais. Pis tu sais, son chum qui a voulu aider, pis lui a toujours fermé sa gueule. C'est son chum qui est venu demander de l'aide, qui l'a frémé. Pis il s'est ramassé en prison avec le cancer. Pis tu sais, c'est une affaire qu'on sait, c'est qu'il a pas payé place au monde pour être malade qui est en prison, la prison salle, là. Ouais, pour en revenir au fait que le monde criminel, c'est un astis de monde sale. Ouais, c'est un astis de monde sale. Tu sais jamais qui va te trahir. Tu sais jamais, ouais. Pis tu sais, tu fais quelque chose pour quelqu'un, pis 40 ans plus tard, tu l'as dedans. Parce que lui a décidé, ça lui tentait plus, ou peu importe, c'est ce qu'il n'est qu'il continue à en faire, tu sais. Pis j'ai beaucoup d'empathie pour ce monsieur-là. Je pense qu'il a fini par réussir à avoir un caution, tu sais, après un certain temps. Il a fait un petit bout quand même avec nous autres dans l'A3, pis... Pauvre petit monsieur, man, je sais pas quoi te dire. Tu sais, nous autres, dans l'A3, on avait aussi de bellwings, là. On était pas des abuseurs, là. Fait que tu sais, tout le monde est comme, on laissait tranquille, là, tu sais. On était comme, on était empathiques, là. Hey, ça va aller, tu veux-tu quelque chose? T'as pas de fight it, bro, t'sais, t'as pas de fight it, là. T'sais, mais on est tous là, là, tout le monde... T'es pas allé à l'université, là. Non, mais t'sais, nous autres, on est tous là. Pis t'sais, la plupart des gens, après on, c'est comme, ok, mais gris, asti, j'ai volé la caisse. Ouais, il faut... Tu fais ton chiffre. Tu fais ton chiffre, là. Tu fais ton chiffre. On a tout fait de quoi, pis on savait que ça pouvait arriver, pis qu'on pouvait se ramasser ici. T'sais, it's what it is, pis on essayait de faire du mieux qu'on peut, pis... Mais lui, il avait pas un rapport, là. Genre, lui, c'est juste quelqu'un qui a été loyal, pis qui a été de rate, pis qui a respecté son... Son amitié avec cette personne-là. Mais l'autre, c'est un poubelle pas bien? Non, c'est un asti de vidange de corolliste. J'en serre les dents, asti de vidangement. En tout cas, je vais toujours me rappeler de lui-même, pis j'ai... Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'empêche pour lui. Je sais pas c'est quoi que t'arrives, je sais pas c'est quoi la suite, mais... Genre, ça, 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 j'ai trouvé ça sale. Pis t'sais, tout ça, pour en venir, pour finir avec ça, là, la trahison. Pis moi, j'ai... Je me demandais si j'embarquais là-dessus aujourd'hui, parce que je l'ai vécu aujourd'hui, pis j'allais sur le coeur. Mais euh... T'sais, j'étais supposé avoir un invité. Cette semaine. Hein? On va en parler, on va en parler. On y va en voir! Peut-être se reconnaîtra-t-elle? Hein? Au féminin? Non, j'étais supposé avoir un invité, quelqu'un que j'étais là pour elle, que j'ai fait beaucoup, pis que... Ça m'a fait chier. Genre, c'est quelqu'un que j'étais là beaucoup, pis tout ce que je demandais, c'est t'sais, viens à mon podcast. Je m'en souviens si tu viens de compter ton histoire. Pis ça a été remis, pis ça a été remis, pis t'sais... C'est une accumulation, mais t'sais, j'ai tellement... Mais elle voulait pas faire le podcast. Au début, non. Après ça, elle a dit oui. Pis après ça, elle a remis. Mais j'allais sur le coeur, parce que c'était supposé être le podcast qu'on allait faire cette semaine. C'est ça, supposé être le podcast. Pis j'ai hâte de le faire, parce que... Tu sais, la plupart des podcasts qui sont faits dans ce genre-là, c'est tout le temps... Oh, tu regrettes... Ah oui, la victime... T'sais, c'est tout le temps... Nous autres, c'était pas ça qu'on voulait voir. C'est tout le temps moralisateur. Pis moi, la première affaire que je voulais, c'est rentrer... C'était le time, là. On est pas ici pour savoir si tu regrettes. Moi, je veux savoir c'était quoi ton gel food préféré. Pis genre, t'as-tu sorti avec ta coloc? Pis comment c'est passé quand tu t'es battu? Pis des affaires que moi, je connais, qui ont pas été en vue nulle part dans aucun documentaire, parce que je l'ai vécu. Pis que, t'sais, je voulais avoir des talks, des... J'avais tout mon idée de fait, t'sais... La politique dans la prison là-bas. La politique de prison en Australie, pis tout ça. T'sais, j'avais tout mon shit cet été. Pis t'sais, aujourd'hui, ça a clashé un peu. Fait que je pense pas qu'on va avoir ça, qu'on va l'avoir comme invité. Mais moi, j'ai envie d'en faire un podcast sur cette situation-là, parce que moi, je l'ai vécu, ça. Pis j'ai plein de petites anecdotes, des choses qui ont été vues nulle part, que je suis convaincu de nos éditeurs. Est-ce que vous voulez l'entendre? Je demande aux auditeurs, voulez-vous savoir comment moi, j'ai vécu cette histoire-là de... Moi aussi, en fait, parce que c'est moi qui avais à le supporter. Voulez-vous savoir comment j'ai vécu, moi, cette histoire-là? Écrivez-nous dans les commentaires. Ça va me motiver. Moi, j'ai le goût d'en faire un, parce que moi, je l'ai vécu, pis j'étais des deux côtés, moi, de la médaille. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis rentré en dedans, pis j'avais une bombe dehors. Pis quand ça, c'est arrivé, ben, elle était en dedans, pis moi, j'étais dehors. Fait que j'ai vécu les deux côtés, pis j'ai le goût d'en parler. Ça fait partie de mon vécu. J'avais envie d'en parler, pis j'aurais aimé ça. J'ai arrêté cool qu'à ça, là, on aurait pu développer là-dessus. Pis moi, j'ai vraiment pas comme une trahison, parce que, tu sais, moi, depuis le début, jour 1, je suis là, là. Pis moi, j'ai mangé toute la merde de ça, pis tout le monde qui me pointait du doigt comme je suis un estime qui m'a envoyé sa fille, est-ce-tu, dealer de la cocaïenne, est-ce-tu, en Australie, pis ça m'a fait chier. Parce que j'ai vécu, moi, les conséquences de ça. Mes parents l'ont vécu, tu sais, le monde, ils savent pas, pis ça a l'air facile. Mais Christ, moi, j'étais rendu enfermé chez nous, je noyais, là. Pendant 7 mois, j'avais, tu sais, la GRC, on me l'endillait, qui me chequait. Tu sais, je disais, tu noyes, là, pis ils voulaient me voir. Il a fallu que j'appelle mon avocat. Et lui, ça, je vais tout en parler. Hé, pis si jamais un sujet que vous intéresse, que vous voudriez connaître sous la prison ou quoi que ce soit de même, faites-nous, marquez-nous-le dans les commentaires, comme ça, nous autres, on va peut-être aborder ce sujet-là à un moment donné, parce que... Exactement, c'est... On en connaît un bout là-dedans, fait que... On va avoir des invités bientôt. Pour l'instant, on vous compte notre podcast, c'est notre vie, pis tout ça, pis on aborde différents sujets, mais on va aussi avoir des invités. Mais si vous avez des gens que vous connaissez, que ça leur tente de participer au podcast, qui ont une bonne histoire, pis qui sont dans le vibe, ben c'est notre vibe, c'est ça. Moi, je veux pas savoir à quel point t'as regrette, je veux savoir si c'était comment la cantine, tu vois. T'sais, on va aborder ça d'une façon différente que, tu sais, tous les autres podcasts, je trouve souvent, les podcasts, c'est toujours un peu les mêmes questions, pis c'est toujours assez très moralisateur. Pis souvent, je trouve que dans les podcasts, c'est demandé par des gens qui sont très citoyens, ou qui sont très... qui ont été criminalisés, mais vraiment au premier degré. Ouais. Qui sont pas rentrés deep là-dedans, pis tu sais, je trouve souvent, ça tourne autour de... T'sais, c'est très TVA, là, c'est très corporate, là, genre... « Ah oui, mais est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu trouvais ça fou? » T'sais, j'ai comme dit genre... C'est la même chose redondante, là, genre... « Mais parle-nous comment tu sentais ça. » T'sais, je veux dire... On va aller plus creux, pis on veut que ça soit différent, on veut que notre podcast soit différent. On veut vous amener du real shit. Pis je pense qu'à date, on réussit bien, pis... On est rendus au bout, on a le goût d'essayer avec du monde, on a le goût d'aller tirer vers du nez du monde, pis de poser des questions que vous voulez vraiment savoir. Pas la même rengaine qu'un humoriste demande à un autre. Pis j'ai rien contre les humoristes, pis il y a d'excellents podcasts, là, je... « I don't hate », je hate pas, je veux juste faire « me », je veux juste faire « nous », je veux juste faire « différent », pis si vous avez des idées à nous apporter. Pis pour terminer avec cette histoire-là, c'est que moi, le fait que ça, ça foxe, j'ai pris comme une trahison. Parce que j'ai jamais rien demandé en échange, pis moi, je donne beaucoup de moi-même. Pis je l'ai vécu tellement fort, pis tout ce que j'ai donné là-dedans, pour tout ce que je demandais en échange au final, c'est maintenant que j'ai un podcast, je dis « hé, viens faire une heure ». Pour moi, c'est une forme de trahison. C'est comme un frère cracher au visage, pis j'ai trouvé ça ordinaire, mettons. Pis peut-être que les choses changeront-elles dans le futur, mais on va quand même en faire un podcast, pis j'ai bien des histoires à vous conter là-dessus. Sur ce... À la prochaine. Sous-titrage ST' 501